hello les amis et amateurs de cartes à jouer pokémon on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'histoire des cartes à jouer pokémon et cette fois c'est sur l'édition rising revolve c'est l'édition rivaux émergents c'est une édition du bloc platine donc c'était la deuxième édition du bloc platine c'est une édition qui est sorti le 6 novembre 2009 donc c'est à dire il ya plus de dix ans et donc les amis on va parler un peu de cette édition qui est sorti en 2009 et qui comprenait donc 111 cartes officielles et il y en avait en plus trois spéciales donc en fait qu'il avait 114 cartes dans cette édition les amis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne c'est totalement gratuit il suffit de cliquer sur s'abonner et la petite carte ou la petite case rouge je vais continuer à faire plein de vidéos sur l'histoire des cartes pokémon et sud autre chose voilà donc là on va commencer par cette édition parler un peu de cette édition rivaux émergents et donc comme vous pouvez le voir on a le classeur de cette édition classant en version originale que vous pouvez voir ici classant tout état correct c'est pas forcément facile de récupérer ou de garder conserver des classeurs qui sont aussi anciens donc on va parler un peu cette édition les amis et puis je vous présentez les cartes qui composent cette édition allez c'est parti on va voir le classeur et on va faire le petit tour d'horizon de la famille a commencé par le logo de cette édition rivaux émergents comme web une sorte de x dans un rond blanc et vous voyez ici il y a sans oscar dans cette famille donc ça c'était la deuxième la deuxième donc on va commencer par la première page avec basse au dion d'un cry voilà ce sont les cartes rares que vous pouvez voir les cartes sont en version française on a quand même beaucoup de cartes holographiques dedans le rue de quatre rivers aussi donc ça commence par les cartes rares les versions holographiques charcos c'est une version de graphique aux roses rad aussi à holographique alors des fois on a même la version river c'est la version holographique on a plusieurs versions comme vous pouvez voir il ya quand même beaucoup de deux versions rivers et on a énormément de cartes de cette édition là pour l'instant on a quasiment tout nous en manque 3 donc on va faire le tour d'horizon comme vous le voyez les cartes sont classés par arte et pas par catégorie donc en premier on a d'abord les rares là on est toujours sur les rares qui morse et puis après on va enchaîner des rares magnifiques un méga la casam électrode sont des rares en version nier mind alors là non c'est la dernière part dans celle là à partir de là c'est des peu communes des peu communes en version nier mind vraiment les cartes sont des cartes qui ont été conservées dès la sortie des boosters mcogneur galop pas on est toujours dans les peu communes toutes les cartes peu communes de l'édition terra carvana et voli pirolli forteresse corvole caninos potasse des mollosques au confort voilà vraiment des belles cartes alors c'est vrai que classer comme ça le fait que les couleurs soient toutes mélangées c'est moins agréable que les dernières sorties et d'un infamie qui sont sortis et dont les cartes sont classés par catégorie voilà on arrive sur la fin de la famille et on a les supporters supporters qui sont ici on en a un bon paquet on les a tous tout simplement on a tous les supporters sur cette page et page magnifique et on a aussi une énergie ici qui est en énergie obscurité peu commune rivers l'énergie une autre énergie en rivers et énergie on a toutes les énergies et maintenant on arrive aux cartes un peu spécial les cartes niveau x alors on en a une ici c'est à la casam la première carte niveau x 11 les cartes un peu ultra rare de l'époque là c'est la version sans carte numéro 103 sur sens on continue on a la chance d'en avoir une deuxième hippodocus niveau x la 107 sur sens voilà et on va aller jusqu'à la fin et là on en a une troisième aussi c'est rond flex niveau x c'est la dernière la 111 sur 111 comme vous pouvez le voir donc des cartes magnifique bon bah dans cette famille voilà on a quasiment toutes les cartes en au moins en un exemplaire tout ce qui est commune peu commune je pense qu'on a tout rare il en manque quelques unes et puis bon bah sur la fin on a quand même trois cartes niveau x seront des cartes ultra rare qui sont très très difficile à trouver ou alors qu'ils valent très cher voilà donc c'est un petit tour d'horizon de cette famille dont on a énormément de cartes différentes je voulais vous les présenter les amis je vous donne rendez vous pour des prochaines vidéos sur l'histoire des cartes pokémon et je vous invite vraiment à vous abonner parce que vous n'êtes pas au bout de vos surprises on a de quoi faire que ça soit sur les cartes pokémon mais sur d'autres catégories pour des ouvertures de booster pour tout type de vidéos il y en aura énormément sur cette chaîne les personnes ne sera déçu voilà à bientôt les amis